bonjour tout le monde on m'a envoyé une vidéo tout à l'heure je suis je suis choquée je suis vraiment honte j'ai vraiment honte parce que je suis les îles comore c'est quatre îles on le veut on le veut pas les îles comore c'est quatre îles c'est gazidja zouani moali mayotte une amie de maorais m'a viennent m'envoyer une vidéo je parle français pour que tout le monde comprend parce que c'est vraiment choquant ce que je viens de voir il m'a envoyé une vidéo à mayotte dans un bateau avec des femmes maoraises et je vois des mamans qui sont à peu près 50 60 ans à 50 ans avec une dame qui est assis à côté tranquille posée des mamans qui en trop de hurler il faut que cette vidéo il circule tout le monde voit ce qu'est ce qu'entre eux de passer à mayotte cette maman tranquille posée dans le bateau et une dame sortir entre de surter la dame et disait faut le jeter dans la mer faut jeter cette dame dans la mer là j'ai fait cette vidéo je parle à le gouvernement comoriens tout ça c'est votre faute il faut que vous réagisse cette fois ci trop c'est trop très saut trop moi je suis je suis une maman je viens de regarder cette vidéo quand j'ai vu cette dame comment il est millier comment trois femmes maoraises trop de l'homme insulté traité jusqu'à dire on va te jeter dans la mer te noyer dans la mer comme j'ai vraiment j'ai vraiment larmes aux yeux j'ai vraiment larmes aux yeux parce que comment on peut faire ça comment on peut traiter une humaine comme ça ils font tout pour nous pousser la guerre civile parce que moi je suis une comorienne j'ai vu cette dame maltraitée comme ça si j'étais à côté j'aurais bagarré si j'étais à côté j'aurais poussé cette famille cette dame maorèse qui a traité mal cette dame qui a rien fait qui est assis qui a rien demandé on le traite comme ça il faut que le gouvernement comment il faut quelque chose parce que je pense à mes tantes je pense à à la femme comorienne qui a maillot comment elle est traitée et le monde entier doit voir cette vidéo je vais partager sur mon mur pour que le monde entier voit ce qui se passe il nous pousse à la guerre civile parce que moi si j'étais à maillot jamais je vois c'est un truc pareil si j'avais vu cette vidéo j'aurais cherché cette dame on aurait bagarré je sais pas mais là il nous pousse à la guerre civile on ne peut pas s'éteindre pour tout quoi et les maorais ils oublient que 30% de la population comorienne sont françaises 30% de la population comorienne n'a l'insolité française il réside partout ça se passe cette dame il a l'insolité française ça se passe cette dame il encarte cette résidence s'il a monté dans un bateau c'est qu'elle a une carte comment on peut traiter une femme comme ça la femme elle est assis là elle a rien dit on le traite on l'insulte jusqu'à lui dire il faut les jeter à la mer poussez là poussez là il faut les le noyer à la mer non le gouvernement comment il faut que vous réagissez on ne peut pas adhérer ça on ne peut pas s'éteindre ça de 2023 accepter qu'on nous traite comme ça on ne peut pas on ne peut pas je pense à les enfants de cette femme ok je pense à les enfants cette femme qui ont vu cette vidéo moi je connais pas cette femme je connais pas cette femme j'ai juste une femme l'âge de ma tante qui est assise dans un bateau qui va aller quelque part et des femmes qui le méprisent qui l'insultent comme ça qui les traitent mal comme ça on ne peut pas c'était ça de 2023 on est on est des humains tout on va tous mourir les terres là on va les laisser ces terres on va tous mourir mais on ne peut pas manquer de respect une femme une personne comme ça le traiter qui comme il vaut rien qu'est ce qui vous avez plus que nous nous on est déjà encouragé on s'est battu pour prendre l'indépendance dans le monde on est connu parce qu'on est déjà encouragé on s'est battu nos grands-parents sont battus battu avec des coupes pour prendre l'indépendance tu crois vous êtes capable de bagarre avec nous nous qui s'est battu avec la france pour prendre l'indépendance pour être libre personne ne fait bagarre pour nous parce que dans le monde entier on sait que les comores et les îles comme haïti les îles madadascar les îles qu'ils ont pris l'indépendance c'est des gens des caractères mais on encaisse on encaisse on encaisse mais là trop c'est trop trop c'est trop cette dame la pauvre c'est dame qui était maltraité comme ça il faut que tout le monde partage cette vidéo que cette vidéo tout le monde voit ce qu'il m'a les femmes maorées parce que pour moi là c'est cette dame elle présente maillotte elle présente pas maillotte mais c'est une dame maorée et quand on va chercher l'histoire de ces dames on va trouver c'est une dame qui a des affaires délégantes parce qu'il y a une personne qui est bien élevé qui a été éduquée jamais elle allait parler comme ça jamais elle allait traiter une femme comme elle comme ça jamais elle allait parler mal le mépris mais elle se prend comme qui ces dames parce que pour moi ces dames elle présente pas maillotte pour moi ces dames elle présente pas maillotte moi j'ai des amis maorées les familles des papadjo les femmes c'est déjà bien éduqué bien respecté mais ça se voit c'est une vaut rien cette femme c'est une femme qui vaut rien c'est une femme et on vaut rien partagez au maxi cette vidéo et mettez des j'aime mettez des coeurs pour que tout le monde puisse voir la vidéo comme la première vidéo qui est sortie parce que si vous mettez des j'aime vous mettez des voies ils signalent mais vous mettez tout le monde pouvait voir cette vidéo parce que plus on tape des j'aime plus on met des coeurs et les vidéos il est vu partout dans le monde mais moi ce que je veux vous dire c'est pas normal c'est pas normal c'est dame même les maorais il faut qu'ils en parlent les femmes maoraises éduquées des bonnes familles instru il faut qu'ils parlent on peut pas et messieurs il montre la télé il y a eu un sommet il dit faut tuer ces jeunes là et aujourd'hui il a poussé la haine ce messieurs il a poussé la haine on voit une femme maoraises dans un bateau une femme de 60 ans entre des traités une femme comorienne posée dans le bateau tranquille il faut le jeter dans l'eau faut le noyer ah bon on est où là on est où les mseignées les azales il faut que vous non là c'est stop il faut vous montrer que le comment c'est un état le comment c'est un pays qui a voulu l'indépendant on ne peut pas faire n'importe quoi il faut vous dire stop sinon nous le jeune nous le jeune on va vous en vouloir toute votre vie c'est vous qui gère notre pays il faut que vous criez haut et fort l'image circule dans la dans les réseaux il faut que vous prenez l'image il faut que vous montrez l'état français il faut que vous montrez que non on peut pas c'est peut-être les comoriens et maorais les maorais c'est des cousins cousines on a tous des familles là bas il le veut ou le veut pas on a tous des familles il ya toujours un grand père qui est parti là bas qui a marié il ya toujours un tonton qui est venu ici qui est marié parce que si c'était pas des cousins cousines pourquoi on s'appelle tous des mohamed nos noms des familles des mohamed des yussufs d'ibraham on a tous le même nom des familles tu vas voir les noms de famille de mayotte il est au comor c'est même histoire les comores les comores l'histoire des comores de comores et mayotte c'est les mêmes histoires de la guadeloupe martinique à un moment on les a voulu le mettre à la merde un moment on les a poussé à se détester ils ont compris aujourd'hui aujourd'hui le martinique et le guadeloupe ils sont comme ça ils ont compris qu'on est des cousines ou des cousines personne ne peut nous séparer et bien aujourd'hui c'est à notre tour mais il faut que l'état comorien il n'accepte pas cet acte il faut qu'il condamne cette femme là on ne peut pas on ne peut pas laisser cette femme là il faut porter plainte les droits l'association comoria mayotte il faut que vous prenez cette image faut pas accepter n'importe quoi il faut prendre à les porter plainte il faut il faut que cette dame là l'acte qui l'a fait faut pas laisser comme ça parce qu'un autre va faire quoi demain il va prendre un caillou va taper une dame et l'autre va prendre un coup non on est où là on est en 2023 on se bat nous tous pour dit que nos enfants pour ne pas faire la violence pour être bien avec leurs cousins et le soeur et le voisin et là on voit une femme de 60 ans on voit vraiment une dame voyou même sa tête elle a une tête de voyou qui ose parler comme ça devant la télé filmer être fière et dire oui au démarrage il faut les jeter dans la mer cette dame il faut la jeter il faut la jeter mais on est où là on est où là mais après ils sont musulmans musulmans mais ce que ça veut dire c'est quoi musulmans respecter l'autre protéger l'autre blanc ou jaune vert il faut protéger mais ils sont perdus mais ils sont vraiment perdus comment on peut réagir pareil mais partagez cette vidéo partagez cette vidéo tous les gouvernements comment il faut que vous réagissez la vidéo il faut que vous réagissez le monsieur il est monté à la télé il a créé la haine et maintenant la haine entre deux de s'installer à Mayotte parce qu'il y a une dame de 60 ans qui ose faire ça qu'est ce qu'il va faire un jeune demain qu'elle va voir la dame faire ça il va faire quoi le jeune moi je dis je suis pas Mayotte mais si j'étais à Mayotte cette dame on aurait bagarré on j'aurais pas laissé et bien vous croyez il y aura des gens comme moi Mayotte qui vont pas accepter cet acte tu vois pas qu'il nous pousse à à la guerre civile il nous pousse à la guerre civile moi je suis à trop de pleurer comme comme une enfant mais comment ça peut arriver un truc comme ça en 2023 une dame comme ça traiter mal une femme comme elle une femme comme elle qui cherche qui a qui cherchait une meilleure vie pour ses enfants qui sait pas mais il peut traiter la dame il a rien dit c'est une dame oh la la champion cette dame quelle éducation elle est posée une vraie comme orienne la dame c'est une vraie comme orienne parce que la comme orienne elle est comme ça la comme orienne c'est une femme éduquée vous voulez ou vous le voulez pas la comme orienne c'est une femme éduquée posée posée où tu peux le pousser jusqu'à bout s'il veut pas réagir réagira pas c'est ça une femme comme orienne partage au maxi cette vidéo cette vidéo il faut qu'il circule faut que tout le monde voie parce qu'il faut abonner parce que moi je vais je vais dénoncer tout ce que je vois s'il se passe à ma youtube je vais dénoncer il faut abonner pour suivre mes vidéos et ce n'est pas normal ce que j'ai vu dans dans la vidéo qu'on m'a envoyé tout à l'heure ce n'est pas normal c'est quelqu'un qui a maillot qui m'a envoyé la vidéo m'a dit regarde ce qu'il se passe à maillot c'est grave non c'est trop c'est trop mais je vous embrasse très fort je peux pas rester longtemps parce que ça fait très mal au coeur j'ai souffle énormément j'ai le coeur qui vraiment ça fait vraiment mal au coeur quand je vois cette dame il faut qu'on a on attrape cette dame là il faut qu'on l'attrape cette dame il y avait une femme handicapé là qui insulte et insulte et ça c'est insulté tu peux le montrer dans les réseaux insultent les gens si tu veux on a laissé cet handicap là qui ressemble à je sais pas quoi à ma jimmy qui insulte les gens ça c'est autre chose mais aller jusqu'à agresser une femme comme ça le traiter dire on va te jeter dans l'eau non trop c'est trop on va jeter dans la mer trop c'est trop il faut qu'elle vous réagissez au gouvernement que vous porte au plein il faut que cette dame il paye il faut que cette dame il faut que cette dame et moi je sais moi je sais mes vidéos sont écoutées et je sais ils vont pas laisser faire je sais l'association de comorien qui soit maillot le droit de l'homme et tout ça ils vont voir cette vidéo vont attaquer cette dame il faut qu'on attaque cette dame c'est pas normal la femme la maman il n'a rien fait la maman il est assis là tranquille trois femmes le maîtrisent comme ça je tremble tellement je tremble l'image quand je vois ma jim l'image dans les yeux ça me fait mal au coeur non il faut que cette dame elle paye elle ne peut pas se permettre de faire comme ça de nos jours de 2023 on se bat nous tous pour éduquer nos enfants contre le racisme contre la méchanceté contre aussi une dame comme ça qui doit être et ça doit être une grand mère tu imagines ces enfants qui vont voir ça ces petits enfants qui vont voir ça parce que juste parce qu'elle est française et quoi les français ils réagissent pas comme ça on est en france il n'y a pas les français les citoyens français il n'y a pas des gens bien posés éduqués je parle pas de gouvernement moi je parle des français les français c'est des gens bien moi j'ai vidé la campagne j'ai jamais eu des soucis mes enfants avaient des problèmes de de vous de problèmes d'école ils ont eu des mamies des associations les ont accompagnés les français c'est pour ça je dis jamais je vais je vais tester les français parce que les citoyens français c'est des gens qui ont des grands coeurs j'ai vu mes enfants nous on vit à la campagne on vit à la campagne on voit les gens comme on partage on discute moi je parle pas de gouvernement ce que je fais pas de la politique mais moi les français les citoyens français c'est des gens bien et jamais un français il allait faire ça jamais un français surtout de nos jours nos générations nos enfants nos enfants encore ils sont bien éduqués nos générations des enfants français il n'y a pas plus intelligent aujourd'hui ils raisonnent ils comprennent ils méprisent pas les gens ils parlent pas mal je vois mes fils j'ai des fils qui sont dans les universités ils ramènent leurs enfants ici on discute on partage je suis merveilleux par rapport à notre génération je dis mais comment ça se fait les générations français comme ça ils sont hyper intelligents ils comprennent la vie ils c'est ce qui se passe au monde ils sont conscient de tout par rapport à nos générations à nous les générations mes enfants françaises macho bon macho bien éduqués il n'y a pas de racisme vraiment moi je le vis tous les jours parce que j'ai deux fils qui vont université ils ont des potes ils ramènent on échange tout le temps eh ben il faut qu'on arrête il faut qu'on je suis sûr que tout le monde n'importe qui voit cette vidéo il va il va pas être content de cette vidéo ok je vous aime très fort ok on conçoit fort la femme des îles on est des femmes des îles on peut pas accepter n'importe quoi ce qu'ils ont trop de faire ils ont fait ça aux antilles il y a 20 à même mon mari les mardi il a dit comment on peut faire ça mais ils sont fous nous on l'a fait ça il y a 50 ans on regrette aujourd'hui on s'est ridiculisé et de nos jours 2023 voir des gens qui se montrent contre sa population ses cousins et cousine à dire n'importe quoi les gens ils rigolent à leur dos les gens ils rigolent mais ils n'ont pas compris la vie ils devaient regarder les autres comment ils ont fait pour arriver jusqu'à recopier les choses qui sont bien pour être des gens bien demain mais pas faire les erreurs que les autres ont fait eux 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 ils réfléchissent même pas parce qu'ils ont eu la chance parce qu'il y a des autres mettez le coeur parce qu'il y en a des gens qui signalent qui veut bloquer ma vidéo mettez des coeurs déjà pour montrer il y a quelqu'un qui signale moi je veux vous dire il y a des gens ok vous êtes pas le premier à être français il y a plein des îles qui étaient françaises vous devez regarder l'exemple vous devez regarder ce qui est bien vous devez regarder ce qui est bien parce qu'eux là ils étaient français depuis je sais pas 60 ans je sais pas combien d'années vous devez regarder ce qui est bien et pas bien mais vous vous fermez les yeux vous criez haut et fort vous regardez pas ce qui est bien ce qui est pas bien pour vous mais regardez l'exemple eux il y en a qui regrettent comment ça s'est passé vous devez regarder l'exemple faire les choses bien mais pas faire n'importe quoi traiter les gens mal à vouloir mettre la haine vous voulez la guerre civile ou quoi vous voulez la guerre civile parce que vous croyez vous allez gagner une guerre civile avec que comme rien un pays qu'ils ont su prendre l'indépendant un pays qu'ils ont su prendre c'est des gens qui sont forts matalement c'est des gens qui sont très fort s'ils ont réussi à prendre l'indépendant ok non ça veut dire psychologiquement tu ne peux pas dépenser des gens comme ça il faut arrêter ok faut arrêter les gens qui ont réussi à se débrouiller à vivre de jour en jour c'est de brouiller à n'importe quel moyen c'est que c'est avec tu veux te confondre avec quelqu'un qui a qui est là qui a sans qu'on on lui donne une cuillère de lait une cuillère de lait eux c'est des gens qui sont courageux moi je voyage je vais partout je vois les comoriens à dubaï je vois les comoriens chine je vois même à hong kong j'ai vu des comoriens il se bat il fait des business il fait des commerces c'est des gens très fort psychologiquement tu ne peux pas tu ne peux pas arriver à là tellement ils sont forts ils se battent ces gens là tu vas à dubaï les magasins d'or de dubaï le magasin d'or de dubaï il y a que des comoriens qui y vend à tous ces quatre archipels si tu veux de l'or il y a quatre il y a quatre il y a tous les quatre archipels quand tu vas acheter tes colis en or tu vas dubaï c'est des comoriens qui vend ces magasins là et tu veux vous croyez que nous on est posé on est calme on a peur on est très fort psychologiquement mais on réfléchit on est des gens qui réfléchissent on est des gens qu'on n'aime pas la haine on est des gens qu'on n'aime pas la guerre on est des gens on réfléchit tout avant de réagir les comoriens c'est quelqu'un qui réfléchit mille fois avant de réagir il fait pas les choses comme ça dans la comme une fofolle comme ça après regretter comme ça on n'est pas comme ça nous on réfléchit mais sinon on est tout moi je veux dire des comores c'est quatre îles s'il y en a un qui veut être français l'autre veut pas être français mais on est quatre îles on doit se respecter on doit être ensemble stop stop la violence stop parce que nous on veut pas de guerre Alloissalaam